ah c'est vrai qu'il ya pas mal d'actu en ce moment la présentation du s20 à la presse l'officialisation du xiaomi mi 10 et mi 10 pro qui va bientôt arriver et aujourd'hui je te présente le test du samsung à 71 que demander de plus bon on ne va pas rentrer dans les détails concernant le design l'ergonomie sur ce à 61 je t'en ai déjà parlé durant mon unboxing je t'invite donc à aller checker la vidéo juste ici aujourd'hui on va rentrer davantage dans les entrailles de la bête l'écran la partie puissance performance l'autonomie et si tu es sage la partie photo regarde moi ce bel écran bon si tu ne sais pas la marque il ya une chose que je ne reprêterai jamais assez samsung maîtrise totalement la conception de ses écrans tu as une date de 6,7 pouces donc grand format donc parfait pour regarder des vidéos tout ce qui est youtube netflix tu as la technologie super amoled avec une définition full hd plus dit amoled dit contraste infini tu as une colorimétrie de plus qui est quasi parfaite les couleurs sont plutôt fidèles à la réalité après tout de même si tu souhaites modifier les paramètres de l'affichage hop tu n'as plus qu'à te rendre dans affichage et mode d'écran et tu pourras ainsi modifier soit en vif ou naturel avoir des ton un peu plus chaud un peu plus froid mais de base le smartphone est tout à fait parfaitement calibré sinon tu as un écran quand même qui occupe 80% de la face avant avec un format 29e donc format allongé bref si tu es comme moi à te servir de ton smartphone pour regarder des vidéos netflix youtube des films des séries ou autres honnêtement c'est un vrai régal dessus toujours sur l'écran sinon tu as un petit lecteur d'empreintes situé juste ici afin de pouvoir le déverrouiller c'est un petit exemple et few moments later petit point négatif que j'ai noté par rapport à celui ci la réactivité n'est pas optimale tu pourras t'y reprendre une à deux fois parfois afin de pouvoir le déverrouiller pour la partie jeux vidéo ce a71 franchement il est pas mal il embarque un processeur snapdragon 730 accompagné de 6 giga de mémoire vive et 228 giga de stockage c'est quasiment la même config qu'on retrouvait sur le a80 sorti au troisième trimestre 2019 aucun souci sur le dernier jeu du moment fortnite pubg asphalt tu peux y aller sans souci sinon après au quotidien ta smartphone fluide réactive pour ma part je n'ai noté aucun souci particulier les appuis se lancent assez rapidement donc c'est nickel sur ce point de vue autre point non négligeable aussi c'est à mater des vidéos c'est l'autonomie de ce a71 tu as quand même une batterie assez généreuse de 4500 milliampères en utilisation basique deux jours donc très bon smartphone petit point en plus tu as une recharge rapide 25 watts qui est fourni avec donc nickel en gros je mets à peu près une heure et quart une heure vingt pour une recharge complète de mon smartphone il est là le quadruple capteur photo grand angle ultra grand angle troisième capteur avec le mode portrait pour le foot derrière plan et le quatrième capteur pour le mode d'accro hop tout ce qui est sujet rapproché te lâche checker tout ça les amoureux de la photo avec ce quadruple capteur photo vous ne serez pas déçu polyvalence et créativité le capteur principal s'en sort très bien couleur fidèle à la réalité cliché très détaillé avec un bon piqué la plage dynamique est respectée également bref de jour ce capteur est vraiment bon après de nuit je dirais c'est pas excellent mais la qualité est tout de même présente on perd légèrement piqué mais mis à part ça les clichés sont bons le mode ultra grand angle lui de jour est plutôt pas mal par contre de nuit c'est moyen après ça reste exploitable pour une utilisation de type réseaux sociaux le capteur pour le mode portrait lui s'en sort relativement bien je trouve le détourage c'est assez naturel la distinction entre le premier élément le visage ou la personne et l'arrière-plan reste tout à fait naturel franchement je suis assez convaincu quant au quatrième capteur le dernier le capteur macro il délivre des clichés assez bon malgré la faible définition on est ici sur un 5 mégapixels après honnêtement pour les affinators d'instagram des réseaux sociaux vous allez vous régaler vous allez pouvoir prendre des photos de sujets assez rapprochés franchement ça donne cette petite touche de créativité en plus bel écran design moderne une config assez puissante au quotidien un mode photo assez complet et une bonne autonomie dans l'ensemble ce à 71 il a quasi tout pour lui à part quelques petits points manque de réactivité au niveau du déverrouillage et un petit poids trop cher par rapport à la concurrence et toi tu en penses quoi chez toi n'oublie pas d'abonner si tu n'as pas fait sur ce je te dis à la prochaine ciao